Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory IFX-44 City Commander Final Battle Armor Ils ne peuvent pas juste faire des plus petits noms, l'appeler Bob, non, il faut que son nom traîne dans un cartable Donc, on a ici Ultra Magnus, c'est la deuxième version que Iron Factory fait de Ultra Magnus Ils faisaient tout le temps des petites figures de légende, ils ont fait un Magnus plus petit auparavant Et là, ils ont fait une version vraiment gigantesque comparée les autres à Iron Factory C'est quand même une miniature, mais quand même de taille appropriée, donc gigantesque Alors, on a ici la boîte, la fenêtre ici, sur le côté on a Ultra Magnus en mode robot, même chose ici Et en ailleurs, on a quelques vues d'action, de pause, on a Minimus en bus, donc le petit minus Ici, on a le mode véhicule et on a un QR code ici, si vous êtes intéressé, allez voir le site de Weibo officiel de Iron Factory Sur ce, on perd pas le temps avec la boîte, et on va à l'intérieur Donc, on a la boîte ici, on jette, on a les instructions Donc, les instructions, c'est sauf, sauf, c'est pas... j'ai vu pire, mais il y a bien heureux aussi Donc, ouais, on a les instructions ici d'un côté Et c'est du wireframe, donc c'est un petit peu complexe à comprendre ce qu'il se passe C'est après plusieurs essais et erreurs que j'ai finalement compris comment ça fonctionne Puisque c'est quand même une transformation peu ordinaire Alors, ouais, donc d'un côté, on a du mode robot Et on continue de l'autre côté en mode véhicule Et on a ici des transformations pour les armes plus bas Et des transformations de Minimus en bus Donc, du minus Et, ouais, c'est pas mal ça Comme je dis, j'ai vu pire, mais j'ai vu beaucoup mieux Donc, on a la boîte ici, donc on ouvre ça On jette On a ici Magnus On a son accessoire Et on a Minus Donc, hein, 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 hein On va mettre Minus en bus ici Minimus Minimus Voilà, peu importe Et on a lui ici On va bouger un petit peu la caméra Voilà Tout d'abord, on a son arme ici Donc, un gros canon On flippe la poignée ici, comme ça On lève ici Le scope Et voilà On a un gros canon Pour Ultra Magnus Qui est vraiment superbe On a du translucide ici On a du translucide à l'intérieur du laser Donc, vraiment très cool La petite vision ici On a du métallique ici Du bleu là Du métallique ici Et, ouais Donc, un petit truc qui m'énerve, comme vous avez vu C'est pas toujours solide Donc, ouais On a la petite mitraillette Qu'on peut détacher Et on peut la donner ici À Minimus Ambus Donc, quand il est très bien Mais on peut aussi la combiner ici Pour faire un plus gros canon À Magnus Donc, on peut prendre son bras ici Ouvrir ses doigts On vient y brancher Dans la main Donc, on prend les petits pegs ici Sur le côté On le branche dans la main Et c'est tellement serré Qu'on n'a même pas besoin De serrer les doigts Ça tient très bien Mais, ouais Donc, on a Ultra Magnus Avec un gros canon Donc, ouais Ici, on a Minimus Ambus Alors, vraiment quand même Très bien Un petit bonhomme Qui pilote normalement L'armure de Ultra Magnus On a une belle petite moustache On a des light piping Donc, on a les yeux Qui éclairent rouge Quand même très cool La tête est sur un ball joint Donc, elle peut pivoter Au bas Tous les côtés Elle peut aussi tourner Sans problème On a un pivot ici Aux épaules On a un ball joint au coude La taille peut pivoter On a un autre petit joint ici Un petit peu Up crunch Les jambes peuvent faire la split La jambe peut aller de l'avant De l'arrière un petit peu moins Avec le capuchon ici On a une rotation en haut des cuisses On a un double joint au genou Qui peut plier beaucoup plus Que les 90 degrés On a un suiveau À la cheville Ici, comme ça Et un ball joint Qui peut pivoter Tourner à l'issue de côté Donc, ouais Quand même Bien articulé Le petit Minimus Ambus Donc, ouais Ensuite, on a que Bon, évidemment Minimus Ambus C'est le pilote De l'armure de Ultra Magnus Alors, on peut le rentrer À l'intérieur C'est quand même très cool Donc, pour le rentrer À l'intérieur Très simple On lève le petit capuchon ici On lui met par-dessus la tête On lève les roues Comme ça On vient rentrer les bras Ici sur le côté Et on met ici On a un petit point Sur les avant-bras On le met sur le côté Comme ça Et là, on a un picot ici Un paquetable Qu'on vient brocher les mains Ensemble Voilà Les jambes On vient ouvrir ici Faire la split On ramène vers le haut Et on ramène le pied Vers le bas Comme ça On fait la méchante De l'autre côté On fait la split On ramène le pied Vers le bas Et on plie le genou Comme ça On ferme Les roues Un petit peu vers l'arrière Comme ça Et voilà Ça, c'est la configuration Dans laquelle Il va Se ranger À l'intérieur De l'armure Pour le rangement Donc, on enlève son arme Ici Voilà On vient en arrière Ici Sur le dessus des épaules Ici, les tabernons On les lève Et on vient séparer ici Et on vient tirer La cabine Vers l'arrière Comme ça On ouvre ici Et on fait Ouvrir la tête Comme ça Ici Ici en arrière On ouvre ces panneaux bleus Ici comme ça Et on a deux petits pegs De chaque côté Qui vont venir se brancher Sur les jambes Ici On a deux petits trous De chaque côté Donc, on prend ça On le met à l'envers Ici comme ça On vient brancher les jambes De une De deux On appuie fermement Voilà On ferme la tête Ici Par dessus Et là La partie la plus difficile Est de faire rentrer Le tout ici À l'intérieur De la cabine Comme ça Comme ça Voilà Et là On vient brancher ici Les tables noires Du coup À l'intérieur De la cabine Ici comme ça De un Et de deux Comme cela On ferme les panneaux bleus Ici comme ça Chaque côté de ses pieds On réinsère le tout À l'intérieur ici On a deux petits tables blancs Ici à l'intérieur Qu'on vient brancher Comme ça On a une autre table ici À l'avant du cou Qui va venir brancher Dans le cou Voilà Et on ferme ici Les bras Complètement Et voilà On a Minimus Ambus À l'intérieur De l'armure Donc c'est quand même Une bonne petite gimmick Est-ce intéressante Et Ouais On a Ultra Magnus Prêt au combat Donc ouais Vraiment très cool On a énormément De détails Ici dans la figurine Alors on a du translucide Dans les épaules Ici On a beaucoup de petits Autocollants Comme ça Des détails Très proches Ici Donc sur le torse Les bras La jupette en chrome Ici Avec les petits missiles Chaque côté de la jupette Un petit peu de rouge On a des trucs décrits Sur les jambes Mais c'est tellement miniature Que je n'ai aucune idée C'est quoi qui est décrit On a les canons bleus ici En arrière Il y a sur le côté des jambes Encore là Encore du Iron Factory Ok On a d'autres petits détails En arrière des jambes En arrière du dos Donc vraiment énormément de détails On a une superbe belle tête Et encore là On a du light piping Donc Les bras peuvent pivoter Comme cela La tête est sur un bon joint Donc elle peut tourner de ses côtés Sans problème Monter Descendre Alors Attention ici On a un pivot qui sort Ici On a le coude Qui est un double joint Comme ça Le poignet peut aller de l'intérieur Également On a les épaules Qui peuvent rabaisser On a les canons Qui peuvent sortir ici Qui peuvent sortir ici Comme ça Sur les poignets Eh bien les mains ici On a ça ici Qu'on peut ouvrir Qu'on peut y faire Un canon de plus Puisqu'il n'y a pas assez De canons ici Il y en a un autre également De l'autre côté Donc on ramène ça ici On ramène cela On ressort ça ici On sort le petit fusil Voilà On a les missiles Sur les jupettes ici Qu'on peut ouvrir On a d'autres missiles ici Qu'on peut ouvrir Et tilter sur le côté Comme ça Donc Ouais C'est une Une machine assez violente Magnus Il n'y a même pas Un croissant canon Dans les mains en plus Donc Ouais C'est C'est une machine de guerre Alors Ouais On va refermer ça ici Clique 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 On peut peut-être Faire une comparaison Quelque chose de simple Facile On va le mettre comme ça Pour l'instant Juste le mettre un petit peu Plus ou moins neutre Un qui s'apparente beaucoup C'est le Combiner Wars Ici Puisque les deux viennent Avec Minimus Embus Mélanieusement Moi j'ai l'upgrade Perfect Effect Et Minimus Embus Ne fitait plus Bien à l'intérieur Alors je l'essayerai Je ne voulais pas le perdre Donc Ouais On a Ultra Magnus De la Ciliciège Ici On a Papa Toys Ultra Magnus On a ici Magic Square On a ici Le tout premier Iron Factory Ultra Magnus Donc C'est la première fois Qu'ils ont fait Leur figurine Ultra Magnus Ici C'était Cette version là Et J'ai mon Masterpiece Donc Ouais Belle petite famille De Ultra Magnus Donc Comme je l'ai dit Ça c'est quand même Le premier Ultra Magnus Que Iron Factory On fait Donc Ça c'est un petit peu Un petit peu étrange Qu'ils ont refait Une autre version Puisqu'il est quand même Bien celui là Pour Iron Factory Évidemment Lui Il est comme Vraiment Beaucoup plus balèze Et tout Mais Je ne comprends pas Papa Toys Magic Square Siage Masterpiece Et Iron Factory Donc Peut-être Une autre petite comparaison Alors Voici Kingdom Ultra Optimus Prime Alors On voit Que ce sera quand même Assez La même taille Puisque évidemment Il est beaucoup plus balèze Sur ce On peut peut-être Passer maintenant À la transformation Donc transformation Il faut enlever Tout d'abord Les armes C'est simple Les armes sur les épaules Et il faut aussi Enlever Minimus Embus À l'intérieur Donc je vais L'enlever hors caméra Et revenir Puisqu'il faut le Je veux quand même Le transformer À partir du mode robot Alors on revient Donc pour la transformation Tout d'abord On enlève Les armes Au complet Et on a Le petit Minimus Embus De sortie Et juste avant de passer La transformation De Ultra Magnus On va passer la transformation Avec Minimus Donc oui Lui ici Il se transforme Donc très simple On enlève On lève le petit capot ici On le met par dessus sa tête On lève les roues ici Vers l'avant Comme ça Les bras On les glisse ici Comme ça Ici comme ça Et on peut voir Un peg et un trou Donc on les pivote Et on les branche ensemble Voilà Comme ça On tourne la taille Complètement On ferme les pieds Vers le haut Comme ça Ensuite On accordéone Les genoux Vers le bas Comme ça On va mettre les roues ici On accordéone Et on rappelie Et Les bras ici Se défont très facilement Donc on a Cette formation là Un petit peu Les roues ici On a un tout petit Peg ici Donc on ramène ici Et quand on l'arrive Ça vient se barrer dessus On ramène Voilà Comme ça Et c'est pas mal tout Donc ça donne ce petit véhicule là Ça roule Personnellement C'est pas Pas vraiment mon goût personnel On peut remarquer ici On a comme deux petits pegs Sur les genoux Et ça Il faut prendre la mitraillette Qui est ici Et on a un petit trou ici Sur la poignée Que l'on vient ici Insérer Comme ça ici On branche l'autre jambe ici Et Sur le dessus ici On a la poignée Qui va venir s'insérer Dans le cockpit Donc voilà Donc voilà On a Plus ou moins Minimus Mbus De transformer Avec la mitraillette Et tout Donc ça donne Cette contraction là Comme je dis C'est pas vraiment mon fond Et Au moins ça fonctionne Donc Pour la transformation ici On a les autres pièces Qu'on laisse là Pour Juste mettre prêt On ouvre ici Les panneaux Comme ça Et Même chose De l'autre côté Voilà On laisse ça de côté Et là On peut passer maintenant A ultra magnus Donc Tout d'abord On vient ici Ouvrir les panneaux noirs Ici comme ça Sur le dessus On vient ouvrir les bras Juste Ouvrir comme ça On vient en arrière On tire Sur la cabine Complètement On lève Le petit truc ici Donc ça c'était comme ça On lève ici Et on ramène la cabine Complètement vers l'avant Comme ça Ça vient se brancher ici Sur le dessus ici On sépare Et on rentre la tête A l'intérieur Comme ça On a Les côtés Qu'est-ce que je fais ici Les Parcheurs Les parcheurs Ici En avant Qu'on lève Donc On vient flipper ça Ici Comme ça Voilà On règle la tête Ici On s'arrange Pour que Ça se rentre Allez vers l'heure Comme ça Et là On ferme la cabine Ici On peut voir On a des slides Sur les vis Ici Donc on vient ici Ça nous donne ça On branche Et voilà On a la cabine De fait Ensuite On vient ici Le torse Les petits panneaux Rouges ici On peut les flipper Comme ça Et ça nous donne Des roues Donc on vient ici C'est un petit peu difficile Parce qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup de jeux À l'intérieur Ici Pour flipper les roues Mais ça donne ça Ici Comme ça Et là On a des roues Sorties ici Donc on a ça Comme ça On prend la taille On pivote De l'autre côté On revient ici Comme ça On débranche les bras Sur les côtés Comme ça On ramène vers le haut Comme ça Même chose ici Voilà Le coude On le plie 90 degrés Et on le ramène Vers le haut Comme ça Donc On lève On plie Et voilà Comme ça Et là On pivote Le tout Comme ça Comme ça Et là On a Un peg ici Qui va se brancher là Et en dessous Des coudes Juste ici On a un table Qui va venir se brancher Sur le table Qui est juste là Donc on rabaisse Comme ça Et là On vient brancher Le table Ici Comme ça Sur le coude On fait la même chose Sur l'autre côté On revient ici On branche là Comme ça On vient ici On rebranche Ici comme ça Un table Deux tables Et voilà On a les petites jointures Ici Qui sont un petit peu Branchées Mais voilà Donc on a Ça de fait Les jambes Maintenant Très simple On vient en arrière On ouvre le panneau Ici Et ici Et on ramène Tout comme ça On ramène La botte Comme ça Pour les chevilles On lève Les orteils Complètement On tasse un petit peu La cheville Et on fait juste Pivoter Le morceau Ici Avec les roues Comme ça Et on referme On referme les orteils Et on referme le tout Donc on fait la même chose De l'autre côté On pivote ici Comme ça En angle On tourne Ça ici On ferme les orteils On ferme ça Et on ferme Ça ici Comme ça Voilà Ensuite On ferme les panneaux Ici Et ici Comme ça On peut brancher Les jambes Ensemble Comme ça Ici La petite jubette On l'ouvre On la flippe Comme ça Ensuite On a les panneaux Ici Que l'on sépare Que l'on lève Et là On a un petit crochet Ici Que l'on flippe En haut Donc petit crochet Ici On ouvre On lève Le crochet Ici Comme ça On rabaisse Les panneaux Vers le bas Ici Et là Le petit crochet Va venir se Crocheter Ici Dans le peg Comme ça On ramène ici On ramène vers le bas On raccroche ici Même chose On ramène ici On branche là Voilà C'est fait Ensuite On a le panneau Ici Que l'on lève Et qui vient se brancher Dans la jambe Juste ici Comme ça On met les choses De l'autre côté Voilà Et Ici Voilà C'est fait Ensuite Dernièrement On ferme les genoux On ferme les genoux Et voilà On a le camion Complètement Transformé Et Ouais C'est une très Très grosse Remorque Malheureusement Ça ne pivote Pas vraiment C'est 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 Comme ça C'est Un gros bloc Ça doit être Très difficile De tourner Dans les coins De rue De Montréal Mais Ouais C'est une très Grosse remorque Elle est vraiment Superbe Barreille Elle roule Tous les pneus Sont en caoutchouc Même les petits Ici En arrière Gros En arrière Ici C'est un petit peu Difficile à rouler Il y a un petit peu De friction Mais Ça roule pareil Mais Voilà On a tout ça De fait On peut Insérer Nimbus Ici Dans la remorque C'est simple On fait juste Ouvrir ici Comme ça Les panneaux Voilà Et On met la tête Le derrière En premier En intérieur Comme ça Et on referme Les panneaux Voilà De 1 Voilà De 2 Et Bon Lui C'est débranché Voilà De 3 Donc on a Nimbus Minimus De 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 ranger En intérieur Ensuite On a les canons On peut prendre Les canons Ici Et Sur les Sièges Ici Plus au moins On dirait Les sièges On a 2 pegs Que l'on vient brancher Ici Sur le côté Voilà Même chose De l'autre côté Voilà Et pour le grand canon Ici On peut le ranger Ici Si on lève ici Les genoux Les gardes genoux On a un petit trou Le petit trou Va venir Rentrer Ici Sur la poignée Donc on vient brancher Ici Voilà On ouvre l'autre On vient brancher On s'assure Tout est branché Et voilà On a Tout l'armement Au grand complet D'intégrer Dans le véhicule Donc oui Vraiment Très Remorque Très lourde C'est quand même cool Parce que les panneaux On peut les ouvrir ici Tourner avec les canons On a encore Les petits missiles Qui peuvent s'ouvrir ici Tirer dans les airs Faire des batteries Missiles anti-aériennes Et par le fait même On a Minus Qui est protégé À l'intérieur Donc Vraiment très cool Et voilà Donc Petite comparaison Ici On a Le Magic Square Qui est très petit On a La première édition De Iron Factory Donc C'est le tout premier Iron Factory Ultra Magnus Qui a été fait Et On peut voir Que c'est quand même Une grosse différence Il n'était pas très beau Celui-ci Et Il est vraiment Vraiment Énorme Le nouveau Mais il est quand même très bien Donc Magic Square Iron Factory Magic Square Iron Factory Ensuite On a Papa Toy Qui était un peu plus grand Ensuite On a Ici On a Combiner Wars Ici Ensuite On a Siège Magnus Donc Il bouge un petit peu On peut se les voir Donc Ouais Ça c'est Combiner Wars Mais il est modifié Avec Les Perfect Effects Donc on a Ensuite La série Siège Et Pour terminer On a Le Masterpiece Qui est énorme Alors Ouais C'est C'est beaucoup De Magnus Sur la table Autre petite Comparaison Ici On a La version Kingdom De Optimus Prime Donc La cabine Très petite Mais tout le reste Est quand même énorme Alors Ouais C'est 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 Pas Moi Tout C'est Quand même Une bonne Recommandation Sur moi C'est Très Différent De la Première Édition Les roues Ne roulaient Même pas Donc Là On a Des roues De caoutchouc Belle qualité Il est Très balèze En mode Robot Transformation Est quand même Plaisante Intéressante C'est Un tout autre Jouet Donc J'ai déniché Ça Chez Cirtoil.com Je vais mettre Le lien Dans la description Sous la vidéo Si vous en Interessez A vous le Procurer Il est quand même Rendu difficile A procurer Parce que Il n'a pas eu J'ai insinu Qu'il n'y a pas eu Une très grosse Production Donc Les gens Se l'arrachent Donc Il est quand même Rendu difficile A procurer Donc Si vous le voulez C'est tout De suite Ou jamais J'imagine Croyez-vous Alors Ouais Donc C'est pas mal Ça Donc Vous connaissez La chanson Likez Subscribez Laissez un commentaire Et je vous remercie D'avoir écouté Et on se revoit A la prochaine